C'est vrai ? Comment ça se fait ? On va aller sur la chaîne ! Bon du coup on commence avec un match Roy contre Terry Le fameux retour de Zbongo Il a l'air trop chaud, il a l'air trop content qu'on est là, ça fait vraiment plaisir de le revoir Et Kumo Qui commence vraiment à être un pilier de la scène En Lorraine on le connait bien maintenant Et il commence à manger ses premiers petits combos assez timidement Je te laisse regarder Ouais pas de soucis, je peux regarder directement sur l'écran J'ai pas forcément besoin d'avoir ma peau dessus Ouais bon Et du coup c'est Zbongo qui arrive déjà à sortir des situations un peu chiantes Que l'Edge Trap manquait du côté de Kumo Et Zbongo qui veut vraiment sa mort instantanée Il a faim et Kumo qui a réussi à tirer avantage de la situation Il va pas se laisser faire Les réflexes de Zbongo On connait, le mec il voit un truc Il réagit directement, il a pas besoin de réfléchir Il a pas besoin d'attendre de reconnaître la situation mais c'est ce qu'il doit faire Et il a envie de se taper ça lui a coûté la stock Y'a pas une grosse avance non plus Non non Et euh... on coupe ma petite phase des désavantages Et c'est le kill qui sera trouvé C'est bien cherché Pas besoin de la jouer technique Ouais pas besoin du baquet Déjà pas en revers ça marche très bien ces pourcentages là C'est même plus safe hein je dirais Surtout en NCT avec la Blast Zone qui est ultra proche C'est vrai t'as raison Et Blast Zone du côté qui sont vraiment meurtrières D'ailleurs c'est peut-être C'est peut-être pas un si bon coup que contre Roy de Quantum City justement C'est vrai Parce que ça tue très très rapidement Je crois que ça peut tuer sur des genre 50% En side B Ouais carrément Tu sais peut-être que le Terry est vraiment dans la merde si ça passe Donc ouais je crois que je vais te rejoindre là dessus Ouais ouais c'est dévastateur Quoique en même temps Terry il tue bien sur le côté aussi Donc je sais pas forcément qui ça avantage le plus Je pense c'est vrai C'est vraiment tué à 50% Terry il tue pas à 50% C'est peut-être pas le moment de dire ça finalement Parce que là il a plus de 100% donc le go est live Et c'est maintenant que ça va lui péter à la gueule Evidemment je vais te dire de la merde Il est attentif Il est très attentif Quand il y a quelqu'un de tout à l'heure il avait un Prémarement il s'est dit Pas mal le cancel C'était bien trouvé En général contre les chaotos faut pas trop trop Le shield parce que Y a plein de potentiel de cancel derrière Dès que tu touches en fait Dès que tu touches tu peux potentiellement C'est que les spéciales je crois Tu peux pas cancel un normal dans un autre normal Bah par exemple le Ken Par exemple Tu peux avoir des enchaînés derrière Bah oui tu peux enchaîner par exemple Par exemple le Ken Et ça tue c'est le side B je t'avais dit hein Terry ça tue quand même plutôt pas mal Sur les côtés bon après j'abuse un peu Là il avait vraiment 100% Et il s'est pris le side B Je sais pas si il a fait l'input je le reconnais pas forcément l'animation Mais en tout cas ça tapait vachement fort Et ça lui a coûté la stock et donc la game D'ailleurs t'as mis ce bongo 1 C'est Kumo qui a gagné la game Ouais c'est Kumo qui a gagné Il faut rendre à César ce qui est à Kumo Après voilà il restait qu'une stock pour Kumo donc euh Ouais et puis même il avait quand même de l'avance Il était à 21% donc pas trop trop en danger non plus Mais euh Et ce bongo qui change de pic on part sur Aegis D'accord Euh je crois qu'il est énervé En vrai il est vraiment content d'être là mais il va jouer de manière énervée Il se dit euh je sais que j'ai des réflexes Je sais que je peux jouer un perso rapide et je crois qu'il va pas s'en priver Mais comme j'ai dit tout à l'heure hein on connait Kumo il va pas se laisser faire L'attaque il sera pas passé L'attaque elle est bien placée Petite situation de l'Extra parce que le spike va être tenté Et le spike est passé mais il revient pas De toute façon ce bongo il s'en bat les couilles de vivre Il veut juste jouer, faire des trucs stylés Et c'est la phase de juggle Kumo c'est plutôt bien sorti de ce truc là C'est dire que ce bongo aime bien appuyer sur les bougements On va tenter la roll derrière le shield Et là on est dans la merde avec le down tilt Krakchou qui passe bien Krakchou je trouve que c'est vraiment un excellent outil d'approche de Terry Même dans ce matchup là où il y a une épée C'est assez conséquente en face Oh le FB qui est osé Mais écoute Vas y on prend Le forward flash qui le fait de peu Ouais la spot dodge était vraiment très bien trouvée de la part de Kumo Et on connait les faces Où Aegis se fait edge guard donc là c'est pas arrivé Il connait sûrement mieux son personnage que moi Je sais pas si il a vraiment de repas C'est celui du smash qui passe Il tape très fort Il tape vraiment très fort Il a la bonne ride Mais surtout que c'était pas forcément évident de trouver la fenêtre de tir par rapport à la frame data Ouais voilà par rapport au personnage qui est en face Franchement la frame data lui permet pas beaucoup de trouver de grosses ouvertures non plus Et là la game qui commence à prendre un écart entre les deux joueurs qui est assez conséquent Kumo qui joue safe Et c'est la mort T'as vu comment il est passé à travers le CD ? Ouais 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 Et puis en plus on pouvait revenir de peu 2-0 pour Kumo 2-0 pour Kumo le set était assez rapide Ca faisait un petit moment qu'on avait pas vu aussi Ça fait très longtemps qu'il était pas venu c'est vrai Mais Sous-titres par Jérémy Diaz